Bonjour ! Dans cette vidéo tu vas pouvoir réviser les notions liées à la réfraction de la lumière et les lois de Snell-Descartes. On va corriger ensemble pas à pas un exercice facile en reprenant bien les points importants du cours que tu dois connaître. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour t'entraîner avant de regarder la correction. On nous dit qu'un rayon laser se propage dans l'air et pénètre dans un diamant naturel. L'angle d'incidence est mesuré, 30 degrés, et l'angle de réfraction 12 degrés. On demande de schématiser cette situation de réfraction, puis de déterminer la valeur de l'indice de réfraction du diamant. On commence donc par schématiser la surface de séparation entre les deux milieux, entre l'air et le diamant, qu'on appelle le dioptre. Puis je trace un rayon incident. Souviens-toi bien que les angles d'incidence et de réfraction sont définis à partir de la normale, c'est cette droite que je trace ici en pointillé, perpendiculaire à la surface de séparation, et qui passe par le point d'incidence ici. C'est donc là, sur ce schéma, que je repère l'angle d'incidence de 30 degrés, que je note i. La lumière se propage en ligne droite, dans un milieu homogène et transparent, comme ici dans l'air. Cependant, lorsqu'elle change de milieu de propagation, ici passage de l'air au diamant, elle peut subir deux phénomènes. Une réflexion, lorsque le rayon repart dans le milieu initial, mais ce n'est pas ce qui est étudié ici donc je ne le représente pas, et une réfraction, c'est ce changement de direction de propagation qui est schématisé ici. Là encore, rappelle-toi bien que c'est avec la normale, qu'on repère l'angle de réfraction, que je note r. A partir de là, pour lier les indices de réfraction des deux milieux et ses deux angles caractéristiques, on va utiliser la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, et elle est à bien connaître. L'angle d'incidence i et l'angle de réfraction r vérifient cette relation. N1 fois sinus i égale N2 fois sinus r. Le milieu 1, c'est bien celui dans lequel se trouve le rayon incident, donc ici c'est l'air. Et le milieu 2, c'est le diamant. Avec cette relation, comme on connait les angles d'incidence et de réfraction, mesurés et indiqués dans l'énoncé, et l'indice du milieu 1, on va tout simplement manipuler cette formule pour exprimer N2, c'est ce qu'on cherche. Pour isoler N2, je veux me débarrasser ici du multiplié par sinus r. Donc pour ça, j'effectue tout simplement l'opération inverse dans chaque membre. Je divise par sinus r de chaque côté. Je peux de cette manière simplifier à droite par sinus r, et j'obtiens l'expression de N2, c'est ce qu'on cherche, en fonction des autres grandeurs. Je réécris ça proprement dans l'autre sens, puis je n'ai plus qu'à remplacer chaque terme par sa valeur. Avant de passer à l'application numérique sur la calculatrice, fais bien attention pour ce genre de calcul. Ici, les angles sont exprimés en degrés. Donc contrôle bien sur ta calculatrice, dans les paramètres, qu'elle est configurée en degrés et pas en radian comme c'est parfois le cas. Sinon, tu n'obtiendras pas le résultat attendu. Après application numérique, et en conservant bien deux chiffres significatifs, on trouve la valeur de l'indice de réfraction du diamant, 2,4. L'indice de réfraction, c'est bien une grandeur sans unité. Voilà pour cet exemple simple d'utilisation de la loi de Snell-Descartes. J'espère avoir été clair dans mes explications, et dans la prochaine vidéo, je te propose de corriger un autre exercice sur ce thème. Bon courage, et à bientôt !